Alors bienvenue à cet atelier d'Annette, donc je suis maman chef Laura, je suis chef et je travaille avec les mamans et les enfants en cuisine. On va préparer un trifle au spiculos et puis un chocolat chaud aux épices. On va d'abord préparer notre pâte à biscuits, on va utiliser des oeufs et de la poudre d'amandes. On va séparer les blancs des jaunes. Je tiens debout l'oeuf, pourquoi ? Parce qu'avec la gravité, le jaune il va rester en bas dans la coque. Et puis je le retourne plusieurs fois. Tu penses que tu sais le faire ? Voilà, très bien. Et alors, qui a des muscles ici ? Il va falloir monter les blancs en neige maintenant. Si tu mélanges, il ne peut rien se passer. Si tu fais comme ça, tu vas mettre de l'air dedans. Qui veut essayer ? Voilà, bien 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 que le sucre fonde. Ce qui aide aussi c'est une petite pincée de sel. Ça c'est le secret. Allez, faites fort. Est-ce que ça sent bon ? Est-ce que tu penses que j'ai mis assez d'épices ? Parfait. On va mélanger maintenant les blancs dans la pâte, dans le mélange avec les amandes et les oeufs. Et l'idée, c'est de la laisser aérer et de ne pas évidemment que toutes les bulles retombent. Vous pouvez venir faire la même chose sur la deuxième plaque et on va le mettre au four. On va maintenant couper l'ananas en petits morceaux. Bien évidemment, les enfants, on a bien compris qu'on fait très attention avec un couteau. Surtout, vous demandez de l'aide à un adulte. Et j'ai une très bonne nouvelle. Il y a de la crème chantilly à monter. Voilà. Bon courage. Un, deux, trois, hop ! Donc un rond de chaque. On va rajouter sur notre ananas la danette saveur spéculoos. Voilà, on va juste napper. On va mettre ensuite le biscuit, une cuillerée de chantilly, quelques morceaux d'ananas. Et là, on va remettre une bonne couche de danettes saveur spéculoos. Une petite touche d'ananas. Parfait. Donc pour le chocolat chaud, il va falloir vous m'indiquer. Il y a danette chocolat blanc, danette chocolat, je pense que vous la connaissez, et puis danette noir extra. Il faut finir à l'épaule. Qu'est-ce que tu préfères ? Avec la cuillère, vas-y, gratte un peu le pot. Voilà, ça m'a l'air bien, là. C'est pas comme des chefs, ça ? C'est ce qu'on a fait, là ? Oui, hein ? On n'a pas travaillé pour rien, on va déguster maintenant. Allez, on va s'installer. Allez, les mamans. Alors, votre chocolat. C'est bon ? C'est pas trop chaud maintenant, hein ? Et puis, qui reconnaît son trifle ? Oui, toi, tu avais fait très bien plein. Alors, vous avez vu qu'on a amené les bons restes, hein ? Saveur spéculoos. Danette chocolat. Danette chocolat et danette noire extra. On n'a pas l'habitude de cuisiner avec la danette, mais je pense qu'on va refaire, hein, Miley ? C'était rigolo. Oui, c'est intéressant. En fait, on peut après voir avec d'autres saveurs ce qu'on peut faire. Ça, c'est très agar, c'est bien onctueux. On va en refaire vite pour faire goûter à papa et à son petit frère, parce que c'était très, très bon. Je n'imaginais pas qu'on puisse autant pâtisser avec Danette. Et j'en étais ravie aujourd'hui lors de cet atelier. Par exemple, pour la saveur chocolat, les enfants peuvent choisir. Même le chocolat blanc, l'extra noir, ça plaît aussi. Donc, c'était superbe. Je vous dis à très bientôt pour d'autres ateliers. Au revoir ! Au revoir ! À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ...